C'est bien parti, parti sur le bon pied avec Katarina Dermes qui va aborder le premier virage en tête. Le label de Christian Maréchal qui, je ne sais pas s'il a pu se déplacer, peut-être est-il du coup devant son ordinateur ou devant son smartphone ou sa tablette grâce à Provinscourses pour voir cette Katarina. Elle va passer à un tour du poteau, il faudra peut-être un petit peu accélérer les amis pour s'assurer le bon passage dans les timings. Le 54 est en deuxième position, c'est King Commanderie avec M. Corbin, son Sulky et on est bien groupé. Les 4 premiers sont dans le bon style. On essaye d'accrocher les wagons. Avec me semble-t-il la casaque d'humain, Kenzo de Casulen, un fils de coup droit. Un fils de coup droit, Kenzo, et on aborde le ligne d'en face. Il va falloir accélérer les amis pour certains de passer. Un titre indicatif et pour le premier, une 19,5 au 1000 mètres. Une 19 nous dit Giselin, donc en fait ça passe, ça passe. Ça passe pour l'instant sans problème, on peut rester comme ça dans le même rythme. Le but n'étant pas de faire le spectacle mais d'être qualifié. Et c'est ce que vont assurer quoi qu'il arrive les 4 premiers s'ils restent comme ça sur le même tempo. Il y a un cheval qui a un modèle assez intéressant, assez plaisant, assez séduisant comme ça. C'est le numéro 61, Caléo de Banville, qui vient dans le sillage du cheval de tête et qui va peut-être même le déborder en finale sur la main de son pilote, laissant une impression favorable, les 150 derniers mètres. Il a du style. Très bien pour le numéro 61 qui va remporter son lot, Caléo de Banville. Devant Kiss J.C. et puis la grande animatrice, Katharina Dermes. Quant à elle, finit 3e. Caléo de Banville, Magnificent Tronet et Colors de Banville. Quel est le bord ? qui est donc le deuxième produit de sa mère, Collor de Banville, elle-même par Niki, sœur de plusieurs gagnants. Le premier produit est une Chi Jainet de Banville, n'est pas qualifiée par Bud Parker. Sous la troisième mère, on n'en trouve pas non plus beaucoup de noms notables. On va essayer d'aller chercher un peu plus loin dans la famille. Sous la quatrième mère, voilà, voilà, c'est pas très riche, mais ce qu'on a vu ce matin, c'est très bien. Pour ce fils de Maïfsi entretenait, c'est très bien, c'est propre en tout cas. C'est propre pour Caléot de Banville, qui est doué notamment d'un joli modèle, et qui à l'issue d'un parcours très favorable dans le sillage de l'animateur, l'animatrice, en l'occurrence, décroche la qualification. Il est ongre, il est présenté, comme son nom l'indique, par l'élevage du Petit Banville et l'entraînement de Jean-Michel Bazir, qui en est également le propriétaire, en tout cas sous ses couleurs. Écurie Jean-Michel Bazir. Guillaume va me faire un signe quand on aura les résultats grâce à Ghislain. Pour entendre en direct les résultats, on a un petit peu éloigné des sons, des haut-parleurs, mais on a mis un petit micro tout près du haut-parleur pour que vous, de chez vous, vous ayez toutes les informations. Dans ce deuxième peloton, 6 chevaux sont retenus. Le 61, 1,17,9. Le 62, 1,18. Le 23, 1,18,4. Le 45, 1,18,8. Le 54, 1,18,9. Et le 40, 1,19,7. 6 chevaux de retenue. Voilà 17,9 donc pour ce Caléo de Banville qui a assuré l'essentiel en se qualifiant, qui a bénéficié d'un bon parcours et qui aura l'occasion de montrer mieux. Il faudra bien sûr pour performer dans les courses dès cet été, pourquoi pas. Le 61, 1,17,9. Caléo de Banville. Le 62, 1,18. Le 23, 1,18. On peut afficher les résultats, Guillaume, peut-être ? Le 45, 1,18,8. Le 54, 1,18,9. Alors résultat, en tout cas, pour dire qui est qualifié. Et bientôt, peut-être, grâce à une technologie qu'on a essayé de développer avec les équipes des qualifs, peut-être pourra-t-on avoir le résultat chiffré. Mais au moins, vous savez qui est qualifié. Et ils sont au nombre de 5 ou peut-être même de 6. C'est ce qu'on a entendu, en tout cas, dans la sono. Ils sont 6. Donc vous avez 6 coches vertes pour Katarina Dermes, Kenzo de Cazulène, Kevina de Vitray, Calan Detsau, Caléo de Banville et Kiss J. Deux chevaux.